Hello vous ! J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour Noël qui approche, mon dieu c'est tout bientôt ! D'ailleurs, tant qu'on est dans l'intro de cette vidéo, je préfère vous préciser maintenant avant d'oublier, il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine parce que je pars en vacances, enfin en vacances, oui je pars dans ma famille, enfin je pars à Paris et je vais voir ma famille entre autres, et aussi tous mes amis, donc ça va être cool ! Mais du coup, voilà, je ne pourrai pas tourner en avance pour la semaine prochaine, normalement dans deux semaines ça revient, si je m'en sors. A tout moment, il n'y aura pas de vidéo pendant deux semaines et on se retrouve après, mais de toute façon, voilà, vous êtes au courant, comme ça vous ne paniquez pas. J'en profite donc maintenant pour vous souhaiter de merveilleuses fêtes, et quoi de mieux pour bien amorcer Noël qu'un petit diapo conseil de lecture ? Mes modos ont eu plein d'idées ces derniers temps, et comme elles sont bonnes, moi je valide ! Ils ont eu envie de me faire un diapo conseil de lecture, alors c'était une idée... Attends, c'était qui ? Je crois que c'était... C'était Lisandre l'idée de celui-ci, parce que j'ai eu Lisandre et Sissi qui ont eu deux idées en même temps, je crois que celle-ci c'était Lisandre. Il y a des personnages fictifs qui vont arriver, dans le diapo, pas dans la vraie vie, bien sûr, sinon ils sont plus fictifs, et ils vont me demander des conseils de livres, et il va falloir que je leur donne. Alors, je ne sais pas du tout si ça va être simple ou pas, cette histoire, parce que autant c'est quelque chose que je peux faire facilement devant ma bibliothèque, autant, avec juste ma tête, j'ai peur que ce soit plus compliqué que ce qui m'y paraît. Mais écoutez, on va voir. Est-ce que vous êtes prêts ? Peut-être que ça vous donnera également quelques petites idées. Il n'est pas encore trop tard pour faire ces achats de Noël. Allons-y, let's go ! Voilà, cette page de garde déjà est de toute beauté. Regarde-moi ces petits pingouins, c'est vraiment trop chou ! J'adore ! Alors, conseil de lecture. Cher Tibou, nous sommes ravis, nous, la bande des pingou, d'obtenir ta précieuse aide aujourd'hui. En effet, nous avons plusieurs clients qui viennent dans notre librairie hivernale en quête d'œuvres littéraires. C'est là que tu entres en jeu. Pourras-tu les conseiller au mieux pour des cadeaux livresques inoubliables ? Ah, inoubliable, ça peut être négatif aussi, j'adore. Mais regardez comment c'est mignon ! Oh, je fous ! Ah, ok, on commence tout de suite ! Oh, mon Dieu, Hélène ! Alors, attends, 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 est-ce que je vais être capable ? En plus, ah, on va faire plusieurs trucs. Avant même de lire, déjà, en commentaire, vous pouvez dire si vous êtes d'accord avec les choix que je vais proposer. Et bien entendu, proposez vos choix à vous. Ça fera toujours plus de conseils également entre nous, pour ceux qui lisent l'espace commentaire, pour avoir des petites recommandations de Noël. Hélène, donc, de la Cotard, ma petite chérinoute, j'adore Hélène. Bonjour à vous, j'ai entendu parler de vos fabuleux services et j'aurai alors une requête à vous faire. Je suis à la recherche d'un roman à offrir à ma grande sœur, Nesta. Oh, putain ! Ah oui, c'est intéressant comme idée, oh la vache ! Non, ça va pas être simple, hein ! Je souhaiterais un univers puissant, tel son caractère de feu, riche et complexe, dans lequel elle puisse s'identifier. Je voudrais un roman aussi majestueux qu'elle. J'apprécierais également retrouver dans cet ouvrage un fond de romance, une histoire qui peut être douce, plaisante à lire. Je m'en remets à vous pour le choix de son présent. Oh la vache ! Moi, c'est du genre de ouf ! Alors, attends. Donc, après, un truc où je connais les persos, en plus, c'est pas juste vague, tu vois. Un univers puissant, riche et complexe. En vrai, j'aurais grave conseillé à Cotard, mais c'est leur propre truc, donc je peux pas. Ok. Donc, univers puissant, riche et complexe. Donc, majestueux, ça va avec puissant, quelque chose avec épique. Voilà, quelque chose d'épique. Avec de la romance. Une histoire qui peut être douce et plaisante à lire. Ah ! Puissant, riche et complexe. Parce que, j'ai des trucs qui me viennent en tête là, mais c'est ou l'un ou l'autre, j'ai envie de dire. Avec un fond de romance. Alors, ce qui m'inquiète un peu, c'est dans lequel elle puisse s'identifier aussi. Parce que, là, en gros, on part sur un roman qui a aussi un côté un peu thérapeutique, tu vois. Parce que, moi, j'aurais pas mal pensé au haut de Hurlevent. Pour le côté puissant, riche et complexe, on est à fond dedans, clairement. Majestueux, on y est de ouf. L'identification, elle peut l'avoir, en vrai. Mais j'ai peur que ça l'aide pas spécialement. Ça peut lui faire une mise en garde. Et le fond de romance, mais douce, plaisante à lire, ça marche pas. On n'est pas sur le plaisir. Enfin, c'est plaisant parce que c'est bon, mais c'est pas quelque chose de léger, tu vois. C'est dur d'avoir quelque chose de puissant, riche et complexe, et doux et plaisant en même temps. Il peut y avoir Déraciné de Naomi Novik, qui est pas mal du tout. On est sur une jeune fille qui doit partir en tant que prisonnière d'un dragon sorcier. Et au final, il crée une relation et elle se rend compte qu'il y a plein de choses qu'elle connaissait pas sur ses pouvoirs, sur les machins et tout. C'est pas mal intéressant. On est sur de la fantaisie. Après, on n'était pas sur un univers puissant, riche et complexe. C'est sympa, quoi. Mais on n'est pas sur le côté... Waouh ! Après, fond de romance... Il faut tout, là, dans le bouquin, quoi. Je suis à deux doigts d'aller me lever pour aller dans mon salon. Genre, vraiment ? Premier degré ? J'ai peut-être une idée. Alors, sans déconner, j'ai eu une pause hors caméra que vous ne verrez pas dans au moins 3-4 minutes. J'étais en mode... Peut-être c'est Plaisirs Violents, de Chloé Gong. Ça, ça peut être pas mal. Je suis complètement allée vérifier l'autrice sur Internet. Je ne connais pas de toutes les autrices par cœur. Mais ça, ça peut être pas mal. L'univers est grave stylé. La plume est belle. Il y a de la romance. Et je pense que c'est quelque chose qui peut grave lui parler et l'aider à progresser au niveau de ses angoisses sociales. Et je m'ouvre à personne, je suis une sauvage qui n'aime pas les gens, tu vois. Donc voilà. Hélène, tu peux repartir avec deux trucs. Ces Plaisirs Violents, de Chloé Gong. Ou alors, Déraciner, de Naomi Novik, si tu veux quelque chose d'un peu plus light et un peu moins intense, tu vois. Mais ok, j'ai réussi. J'ai réussi. Ça va être très long. En fait, vous, ça va être une vidéo normale. Moi, de mon côté, je vais avoir une heure de rush parce qu'entre chaque demande, je vais avoir 5 minutes de réflexion. Oh la vache. Ok, Hélène, c'est bon. Oh bébé ! Nick de Heartstopper. Oh, hello ! J'espère que mon français ne sera pas trop mauvais. J'ai beaucoup entendu parler de vos beaux conseils de lecture et j'ai fait le voyage depuis l'Angleterre pour vous rencontrer. Ah ouais, quand même, ça fait une trotte, hein. J'aimerais offrir un cadeau à mon... Comment on dit ? Ah, yes, mon petit ami Charlie. Je voudrais un livre qui raconte une romance entre deux hommes. Ce serait un joli clin d'œil. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et puis, je tiens à montrer à quel point je tiens à lui. Thank you so much. Merci. Alors, ça ne va pas être original du tout. Alors, pour le coup, on va être très rapide. Mais le clan Bennett... Alors, pour le coup, le clan Bennett de Tejiklun, c'est une saga de loups-garous, mais également de romances mec-mec. Et c'est une saga qui aide beaucoup à s'accepter, à s'aimer tel qu'on est. Et à accepter d'être aimé aussi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui ferait beaucoup de bien à Charlie. Après, j'ai un autre conseil au cas où, que je suis en train de lire en ce moment. Alors, par contre, attends, je n'ai plus la ref. Euh... Attends. Bouge pas, bouge pas. Il faut parfois déplier les étoiles de Erika Boyer. Pour décembre, il est parfait. Je suis en train de le lire. Alors, l'idéal, c'est de lire un chapitre par jour, parce qu'il y a 25 chapitres. Et en fait, c'est l'histoire de deux garçons. Enfin, deux adolescents. Il y en a un... Enfin, ils sont meilleurs amis. Et il y en a un qui est amoureux de l'autre. Et toute l'année, dès qu'il a une envie particulière, un souhait, il fait une petite étoile en origami. Il la met dans un bocal. Et son meilleur pote, pour lui faire passer un très bon mois de novembre, il a pris le bocal et il a dit, vas-y, je réalise un de tes vœux tous les jours. Et dans le bocal, il y a des vœux qui le concernent. Sauf qu'il ne le sait pas. Du coup, l'autre ne s'est pas déclaré. Et du coup, on a un chapitre, une étoile. Et c'est super joli, super doux. Et alors, pour le moment, du coup, j'en suis au jour 6. Au moment où je tourne, on est le 6. Et je trouve qu'il y a aussi de très beaux messages. Alors, je ne l'ai pas fini. Donc, on peut avoir une surprise sur la fin. Mais je trouve qu'il y a de très beaux messages aussi d'acceptation, d'amour, d'accepter d'être aimé. Mais on est peut-être moins intense que le clan Bennett. Je reste sur le clan Bennett en choix numéro 1. Mais si tu veux prendre un deuxième petit livre, Nick, un petit livre en bonus parce que la librairie, il faut bien qu'elle fasse son chiffre du mois de décembre, je t'en prie, prends celui-ci. Ça va, lui, il était facile. En fait, c'est Hélène qui a mis la pression. Oh, Eric ! Alice, it's for you ! Bonjour à vous, jeante dame. Je me présente, je suis le prince Eric. Je viens vous trouver afin d'offrir un ouvrage à une personne très chère à mon cœur. Alice, on sait que c'est toi. J'ai entendu beaucoup de bien autour de vos recommandations littéraires et me voici. Celle pour qui je viens vous trouver se nomme Ariel. Elle est joyeuse et enthousiaste, toujours prête à chanter et à danser. Malheureusement, la mer lui manque de temps à autre. J'aimerais lui trouver un livre qui se passe sur les flots ou bien lié à l'océan. Qu'en pensez-vous ? Auriez-vous un titre à me conseiller ? J'en ai deux qui me viennent. Oh, putain, il faut que je me rappelle les titres. Oh là là, je suis une catastrophe pour ça. D'eau, de sang, d'encre. Ah, le truc des sirènes. Je vais vous mettrez la couverture. Ce sera beaucoup plus facile. Le truc des sirènes. Alors, que le tome 1, Ariel. Enfin, Eric, ne fais pas de conneries parce que le 2 n'est pas bon. Mais le 1 est très sympa. Alors, j'aurais plus tendance à le lire en été. Mais si elle est nostalgique de la mer, etc. De toute façon, autant que ça colle pour cette saison-là. On est sur une jeune fille qui se rend compte qu'elle a un lien avec les sirènes. J'en dis pas plus pour ne pas spoiler. Mais le tome 1 est hyper fun, dynamique, bien écrit, très sympa. Le 2 n'est pas bon. Mais le 1 est très bon. Et j'ai un deuxième choix. Alors, attends. Là, j'ai le titre à côté pour le coup. Il est où ? La sirène aux écailles d'or. Alors, c'est un tome 3. Mais tous les tomes sont indépendants. C'est une saga de réécriture de contes de fées. Et celui-ci, c'est une réécriture de la petite sirène. Néanmoins, ne t'inquiète pas, Eric. L'histoire est assez différente pour qu'Ariel y voit des points communs avec sa situation. Sans non plus que ce soit un copier-coller de ce qu'elle a vécu. Puisque le protagoniste principal est un mec. Voilà. Et puis, je ne vais rien dire. Mais ça reste très différent. Je pense que ce sont deux livres qui peuvent bien coller pour Ariel. Si elle est nostalgique de la flotte, ça lui fera beaucoup de bien. Oh, je me permets de lui ajouter, Eric. Excusez-moi, cher client. Vous n'allez pas repartir si vite. J'ai un petit roman graphique très sympathique. Le port des marins perdus. Voilà. Qui se passe. En plus, ça vous plaira également beaucoup, Eric. Vraiment, il n'y a aucun problème. Ça se passe sur la mer. Voilà. Ce sont des marins avec des prostituées qui sont sur terre. Avec une histoire hyper belle en termes de style, en termes de plumes, en termes de dessins. Les dessins sont magnifiques. Ça fait vraiment... Ça te donne envie d'être sur l'eau. Ça te donne l'impression d'être sur l'eau. Et c'est génial. Voilà. Il y a de très beaux messages en termes de tout, en fait. Voilà. Tout est magnifique. Il y a de très beaux messages en termes d'échanges humains. Il y a de très beaux messages de partage, de préjugés. Enfin, c'est génial. Et il n'est pas triste. Non, mais c'est important à dire quand même. C'est pas triste du tout. Il y a des passages qui sont très mélancoliques. Mais moi, il m'a fait rêver. C'est vraiment très poétique. J'adore. Merci, chérie, Eric. Repartez avec vos trois bouquins. Il faut penser aux chiffres. Oh, Fuyuki Kanda. Le chat qui rendait l'homme heureux. Et inversement, ce manga est incroyable. Oh, bonjour. En cette période proche des fêtes, j'aimerais beaucoup retrouver un peu le plaisir de la lecture près d'un feu de cheminée. Maintenant que Fukumaru m'accompagne au quotidien, j'appréhende ce moment de l'année avec plus de tranquillité. C'est pour cela que j'aimerais trouver un livre qui soit apaisant et doux, avec un petit bonus s'il y a un chat, mais n'importe quel animal conviendra également. Je m'en remets à vous, ma chère Timu. Le Petit Prince. Sans hésitation. Alors, ce n'est pas un chat, mais c'est un retard. Et je pense que c'est tout à fait le genre de lecture qui convient parfaitement pour Noël, qui est très douce, pleine d'amour. Je pense que c'est un roman qui peut être lu à tout âge, mais qui peut aussi être relu à tout âge. Et à mon avis, plus on vieillit, plus on l'aime, plus il nous parle. C'est un très, très beau livre. Et je pense que, ouais, ça serait parfait pour Fuyuki. Et si jamais, mon cher Fuyuki, vous êtes motivé, j'ai toute la saga de Anne, qui est très douce, très feel good, et il y a plein de chats qui la ponctuent. Alors, on est d'accord que ce n'est pas au centre du récit, mais en fait, il y a, alors actuellement, je crois qu'il y a 8 tomes, et il n'y en a pas dans tous les tomes, mais très souvent, il y a des chats qui popent, parce que Anne, en fait, vit dans différents logements, et il y a très souvent des chats qui sont dans le coin. Donc, si jamais, Fuyuki Kanda, n'hésitez pas, c'est une très belle saga, pleine d'amour également, parfaite pour toutes les saisons, tant que vous voulez lire quelque chose de positif et doux, et il y a des chats. Et là, vous repartez avec 9 romans, donc le chiffre de la boutique est parfait. En même temps, le petit prince, il ne coûte pas très cher. Ça ne faisait pas un gros chiffre. Oh, Sinbad ! Je ne l'imagine pas lire grand-chose à part des magazines porno, celui-là, mais bon. Bien le bonjour, vous allez bien ? Car moi, si vous le demandez, je devrais actuellement bronzer sous le soleil des Fidji, et non, je l'ai les orteils par chez vous. Enfin bref, je viens quémander votre aide afin d'offrir un livre à ma compagne Marina. Ah, bah oui ! Nous sommes souvent en mer, et les nouvelles lectures se raréfient, même si je lui ai donné accès à toute ma réserve de magazines touristiques ! Avec ce que je viens de dire avant, cette phrase est très bizarre ! Marina est une femme cultivée qui aime les mythes et les légendes. Je souhaiterais donc un ouvrage dans cette catégorie, si vous en avez à me recommander. Ils peuvent contenir des hommes braves, charmants et drôles, je ne crains pas la concurrence. Alors, je pense que pour Marina, des réécritures de mythes, ça serait super ! Parce qu'en plus, c'est une femme forte, je pense que c'est une femme forte qui ne demande qu'à s'ouvrir à davantage de respect d'elle-même, davantage de féminisme. Donc je pense que c'est des lectures qui pourraient tout à fait lui convenir. Là, j'ai plusieurs noms qui me viennent en tête. En fait, il y a Méduse, il y a Pénélope Renditac qui est excellent aussi, avec la prise de parole d'Era, c'est Era qui parle de la condition des femmes pour l'époque. Il y a, alors attends, Ariane qui est très très bon aussi. On voit Ariane et Phèdre avec leur point de vue du coup sur ce qui leur arrive. Attends, je ne sais plus le nom de l'autre. Il y en a un avec les victimes de la guerre de Troie, dont je n'ai pas le nom, mais je vous l'afficherai également en couverture. Si jamais il y en a d'autres qui me viennent en tête, je les afficherai. Ça me semble un très très bon spot, ça. Parce que Mythe et Légende en soi, si elle aime ça, elle les connaît. Le type de réécriture, ça peut être vraiment sympa. Et Simbad repart avec un cani plein ! Ah bah là, s'il veut faire plaisir et qu'il prend toutes les réécritures qu'il y a, il y a quoi faire. Il y a aussi Lavinia d'ailleurs, que je n'ai pas encore lu de mon côté, qui est dans ma pâle gigantesque. Mais il paraît qu'il est très très bon. Oh, mon midi d'amour ! Quelle belle journée, n'est-ce pas ? Tibou et moi-même ici pour parler et offrir des livres. J'en viens donc à la raison de ma venue tout de suite. J'ai une amie, Toru, que j'apprécie énormément et qui est une personne chère à mon cœur. J'aurais aimé lui trouver un livre qui véhicule de belles émotions, avec une vibe qui se rapprocherait de quelque chose de feel good. Est-ce qu'une oeuvre en particulier pourrait convenir ? Merci encore pour ton aide précieuse. Oh, Toru. Toru. Alors, je mettrais bien La maison au milieu de la mer céruléenne, de Tejiklun. Ça serait très 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 adapté, je pense. On est sur quelque chose de très doux, de très mignon. Je pense qu'elle pleurerait à des moments qu'il lui parlerait. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui pourrait faire écho pour elle. Je lui conseillerais bien aussi les huit tomes de Anne. En même temps, Anne, honnêtement, je lui conseillerais un peu à tout le monde. Je ne vois pas qui peut ne pas aimer Anne. Je pense que vraiment, quelque chose, son caractère, c'est une lecture qui ne peut que faire du bien, tu vois. Anne, elle l'adorerait. Elle y verrait une âme sœur, c'est sûr et certain. Sur quoi on pourrait partir d'autre ? C'est déjà pas mal, mais... Feel good. Alors, j'ai la nuit où les étoiles se sont éteintes en tête. Mais on n'est pas sur quelque chose de joyeux. On est sur quelque chose de très dur, mais je pense que ça lui parlerait. En fait, Toru, c'est quelqu'un qui est à fond dans ses émotions. Et je pense que forcément, c'est une lecture qui lui parlerait beaucoup, mais ça la ferait beaucoup pleurer. Donc, peut-être pas, peut-être pas. Mais on va rester sur la maison et sur Anne. Je recycle mes Anne. Ça, ça me fait penser parce que j'ai été vendeuse, en fait, avant. Et quand j'avais des produits que j'aimais... Jamais été libraire. J'ai été vendeuse de produits en périculture et vendeuse en fruits et légumes. Et de manière générale, en fait, quand j'avais des produits que j'aimais, forcément, je les vendais, mais à balle. Et je me rappelle très bien, je travaillais au Monde de Bébé. C'est une enseigne qui a fermé maintenant, elle n'existe plus. Et j'étais avec Audrey, mon ancienne collègue, qui est toujours une femme que j'aimais énormément. D'ailleurs, je vais la voir pour Noël. J'ai trop hâte. Enfin, pour Noël, pour la période. Et du coup, ça faisait pas longtemps du tout que je bossais avec elle. C'était encore mes débuts, quoi. Elle me formait. Enfin, je connaissais rien. Donc, en fait, j'étais vachement sur les jouets. Parce que forcément, quand tu commences à bosser dans la vente de matos de puerie, elle allait pas me faire vendre des poussettes alors que je savais pas en plier une, quoi. Et du coup, j'étais vachement là-dessus, tu vois. Et il y en avait un que j'adorais. C'était un jouet girafe. Et quand tu tirais dessus, elle remontait en vibrant. Et en fait, j'aimais grave parce que pour les petits, je les trouvais super cool. Parce qu'elle avait des petites pattes qui pendaient. Et les petits petits, même s'ils savaient pas agripper, ça les amusait. Et je la trouvais super mignonne. Puis elle avait de belles couleurs. Enfin, voilà, c'était un de mes jouets préférés. Et du coup, je me vendais énormément. Et à un moment, elle refaisait les rayons, quand même montrait tout ça. Puis elle me fait, mais attends, mais on a plus de girafe ? Je dis, bah, je les ai toutes fait partir. Elle me regarde, elle fait, tu voudrais pas aimer plutôt le gros piano vert, là ? Il était insupportable, ce piano. Genre, toutes les notes, c'était hyper aigu. C'est vraiment le genre de cadeau que t'offres à des gens que t'aimes pas, tu sais. Genre, tiens, c'est pour ton enfant. Oh là là, le pire cadeau. Bref. Et du coup, ça me fait penser, bah là, en fait, je pense que je serais libraire. Et on me demanderait conseil, je vendrais des hanes à tour de bras. Parce que je pense que c'est vraiment des livres. C'est des livres dans lesquels je crois, tu vois. Et que j'ai vraiment envie que les gens lisent. Voilà, bref, c'était une parenthèse. Mais ça me fait rire de retrouver un peu ce côté-là. Donc repars avec les hanes, toi aussi, et la maison en bonus. Oh, Brooke ! Excusez-moi, vous travaillez ici ? Oui ? Ah, parfait. En fait, je suis à la recherche d'un roman classique pour ma meilleure amie, Hayley Jane Scott. Oui, oui, c'est bien la célèbre chanteuse. Je pense que ce sera le meilleur cadeau de Noël pour elle, qui adore la littérature. Je fais donc confiance à votre expertise pour lui dénicher le parfait roman, car moi, j'y connais pas grand-chose. Merci pour votre précieuse aide. Alors, par contre... Ah putain, Hayley... Ah, c'est dur parce que j'ai pas... Alors, bon, je la connais, pour le coup. Je connais le personnage, mais juste classique, c'est très vague. Ça dépend de ce qu'elle a déjà lu, surtout si elle s'y connaît. Tu vois, alors, là, pour le coup, je mets ma casquette de vendeuse. C'est très compliqué de choisir un livre si tu sais pas ce que la personne a déjà lu. Parce que classique, forcément, si elle aime ça, elle a déjà dû en lire une chier, quoi. Faut qu'il faut ayez chacun un livre à dicotre. Vraiment, c'est plus pratique. Alors, il faut essayer de partir sur des trucs qui sont peut-être pas forcément les plus connus. Parce que si elle aime les classiques, il y a des chances qu'elle en a déjà lu. Elle a déjà dû lire, genre, Dumas, par exemple. Au moins, genre, Les Trois Mousquetaires. Il y a des chances qu'elle ait déjà lu Les Misérables. Enfin, tu vois, il y a un peu des trucs type... Genre, si je voulais lui faire lire du Jane Austen, je prendrais pas Orgueil et Préjugé, par exemple, tu vois. Parce que c'est un peu le truc le plus connu de l'autrice. On peut partir sur L'Homme qui rit de Victor Hugo. C'est un Victor Hugo, mais honnêtement, c'est loin d'être un des plus connus. Alors, bon, moi, j'en parle tout le temps, donc vous le connaissez sans doute si vous me suivez depuis un moment. Mais L'Homme qui rit, c'est clairement pas son plus connu, et pour moi, c'est son meilleur. En plus, ça se passe en hiver, les trois quarts du temps. Tu te pèles le cul, il neige tout le temps. Il est génial, voilà. De très beaux messages. T'as toute la pensée et la philosophie de Hugo dans l'œuvre. Il est bouleversant, je trouve. Je mettrais bien un Dickens. Genre Oliver Twist. Alors, après, Oliver Twist, c'est peut-être un des plus connus de Dickens. Donc, on peut partir sur de grandes espérances. Qui est très bon aussi, et peut-être un peu plus joyeux. Parce qu'Oliver Twist, c'est quand même... Bon, tu te tapes pas des mains, hein. En fait, t'as Oliver Twist et David Copperfield, qui sont un peu dans le même genre, gamin des rues qui essaie de s'en sortir. David Copperfield est un peu moins triste, quand même. Oliver Twist, c'est un peu... C'est un peu le pire truc. Et après, t'as de grandes espérances qui est plus positif, quand même. Donc, mettons de grandes espérances, surtout qu'il est un peu moins connu, donc il y a moins de chances qu'elle l'ait lue. Et... Alors, Léo de Hurlevent, il y a des chances qu'elle l'ait lue si elle est fan de littérature. Euh... On peut partir sur un Jane Austen, on peut partir sur Nostengar Abbey, qui est très sympa. Euh... Alors moi, j'avais vu le film... Je l'ai pas lu le livre, parce que Jane Austen, ça plume, je suis pas plus fan que ça. Mais j'avais vu le film, et c'était sympathique. Je pense que... C'est celui qui se passe le... Enfin, qui est le plus adapté à Noël, avec le côté vieil... Un peu roman gothique, tu sais, abîtes dans un coin, maison un peu paumée, où la meuf est seule, avec le prétendant et une vieille tante chelou. Enfin, voilà, tu vois, il y a le côté un peu... Un peu charmant et tout. Là, on en a déjà trois, c'est pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Ah, mais attends, après, il y a aussi, évidemment, Toujours de Dickens, Un chant de Noël. Évidemment, L'histoire de Scrooge. Il est très court, en plus, pour le coup, ça fait un petit bonus sympathique. Et alors, on peut pas faire plus de circonstances. Et je pense qu'il est pas si lu que ça. Vraiment, on connaît tous... Non, on connaît tous. On est beaucoup à connaître L'histoire de Scrooge avec les adaptations qu'il y a eues. Il y en a eu de chier. Mais le roman, en lui-même, est court, mais il est pas si lu que ça. Donc, ça se tente. Est-ce qu'il y a autre chose qui me vient ? Bon, c'est déjà pas mal, hein. Ça, à la base, elle en voulait un, donc... Putain, je serais une bonne librairie. Enfin, agronisant que j'ai lu les bouquins, parce que forcément, sinon... En vrai, ces quatre-là, c'est bien. Ces quatre-là, tout m'est bien. Je pense qu'elle va être contente. Puis c'est pas trop déprimant. C'est bien. Enfin, c'est pas trop déprimant. L'homme qui rit... Oh, Hermiane ! À qui t'offres un livre, toi ? Attends. Bonjour, madame. Vous tombez bien, j'ai vraiment besoin de votre aide. J'ai récemment reçu des cadeaux horribles de la part de mon meilleur ami. Vous y croyez, vous, qu'il a osé m'offrir des bons babouzes ? Je veux donc m'offrir un nouveau livre pour contrebalancer cet événement. Je cherche un livre qui pourrait me permettre de m'instruire ou d'apprendre de nouvelles choses. Je suis ouverte à toutes les propositions. Il n'y a rien de mieux que le savoir. Ah ouais ! Ah bah, tu vois, je pensais pas... Pour moi, Hermione, je la verrais bien lire des trucs comme Akota. Vraiment. Je pense que c'est le genre de lecture qui pourrait grave la faire glousser et kiffer. Je pense vraiment que c'est pas le genre à lire que des trucs pour s'instruire. Alors, Hermione, pour répondre à ta demande, parce que c'est quand même mon boulot, le temps de cette vidéo en tout cas, dans ce cas-là, je te propose des essais. Je te propose le cœur sur la table, qui est un essai très intéressant pour avoir un aperçu de plein de sujets sociaux hyper pertinents. Et en deuxième essai, Sapiens. Sapiens, qui est très intéressant aussi avec l'histoire de l'humanité, grosso-merdouillette, analysée un peu en mode social, avec Sorcière de Mona Cholet par-dessus. Pour l'histoire des femmes à travers le temps et pourquoi on en est là aujourd'hui. Voilà, tu as une petite trinité de livres intéressants. Et si je peux me permettre, Hermione, si tu n'as pas encore lu la Cotard, je te mets le tome 1 en bonus, parce que je pense vraiment que c'est le genre de lecture young adulte comme ça qui te ferait beaucoup de bien et que tu kifferais de ouf, surtout. Je suis sûre qu'Hermione serait une très grande fan de Riss. Oh, Marcucu ! Bonjour, j'ai grand besoin de votre aide. Je suis quelqu'un avec beaucoup de responsabilités et la vie n'est pas toujours évidente. J'ai besoin de m'évader dans un autre univers. Je ne suis pas du genre à croire aux contes de fées, donc j'aimerais un roman dans lequel les personnages sont aux prises avec un monde aussi perturbé que celui qui est le mien. Une dystopie me paraîtrait tout indiquer. Je veux rencontrer des personnages forts qui tracent leur propre chemin. Vous auriez ça pour moi ? Ouais, j'ai ça pour toi. La nuit des temps de Barjavel. On est sur une dystopie avec... Alors, j'aime bien parce que je joue un petit peu avec ce qu'il me dit. Il y a un côté conte de fées à l'intérieur, mais en même temps très désabusé du coup et qui ne marche pas. Mais il y a quand même. Il y a quand même. Et ça existe. Et c'est important de voir que ça existe. Donc je pense que c'est un roman qui pourrait limite l'aider et le soigner de certaines petites inquiétudes ou certaines petites croyances tristes qu'il a. Et à côté de ça, je te mets Red Rising, qui est une excellente série. Alors, c'est une dystopie fictive. Donc c'est une dystopie sur une planète qui n'est pas la nôtre. Donc, c'est un mélange. C'est plutôt de la fantaisie, du coup, techniquement. Mais ça colle, tu vois. Enfin, c'est plutôt de la SF, d'ailleurs. Je sais pas, il y a des pouvoirs. Je dirais pas que la SF... Je pense que c'est plutôt de la SF. Mais il est très bon. Et je pense que le personnage principal te parlera beaucoup et te fera avoir de très longs débats avec tes potes. Red Rising, je suis sûre que tu vas adorer. Il y a toute une saga, d'ailleurs. J'ai lu que le tome, hein. Faut vraiment que je lise la suite. Et est-ce que j'en ai une petite troisième qui me vient ? Je pense que ces deux-là, c'est vraiment les premiers qui me sont venus d'emblée. Parce qu'après, les autres dystopies que j'ai, non, ça va plus être badant qu'autre chose. Et ça va pas t'apporter quoi que ce soit. Red Rising va t'apporter de la force. Et ce côté, justement, perso qui trace leur propre chemin. Les autres, c'est trop réaliste. Et ça fait plus bader qu'autre chose. Je pense que ces deux-là te conviennent bien, Marc UQ. Bonne lecture. Putain, j'aimerais trop avoir leur retour maintenant, mais ils n'existent pas. Je suis déprimée. Nathaniel, tu veux quoi ? Un livre sur comment déguiser la drogue hantée ? Bonjour, madame. Votre librairie est vraiment charmante. Écoutez, je suis affreusement gênée de vous demander ça, mais je suis dans une situation compliquée. J'ai accepté de participer à Un secret de Santa et j'ai tiré le nom de mon ex-meilleur ennemi. C'est un peu puéril, mais j'ai envie de lui offrir un livre qui lui fera penser à moi. Je veux lui montrer que la vie d'une enquête peut être aussi trépidante que celle d'une star de rock. Un roman policier serait l'idéal ou peut-être un thriller ? En tout cas, une histoire d'enquête qu'il fasse frissonner. Je compte sur vous. Il ne va pas le lire. Il ne va pas le lire, mais Castiel, il ne va. Il va clairement le foutre en cas à la porte, c'est une certitude. Déjà, un livre qui vient de toi, en plus en thriller, tu ferais mieux de lui chercher un truc qui lui plairait. Oh putain. Il y a les classiques, tout ce qui est Sherlock Holmes, Agatha Christie, tout ça. J'en lis très peu des thrillers. J'en lis très très peu. Un qui peut être pas mal et qui peut peut-être te donner une chance que ton truc soit lu, c'est de mettre un thriller mais flippant. Un Stephen King ? Genre... T'as lequel qui est vraiment cool ? T'as Dolores Claiborne qui est vraiment... Alors, c'est clairement plus un policier qu'un horreur. Mais le style est prenant. Sinon, tu as... Comment il s'appelle ? Oh putain. La tempête du siècle qui est hyper intéressant. en plus en termes de style parce qu'il est écrit comme si c'était un film en fait. En mode scène une, machin. Enfin, il est très particulier en termes de style. Et... Bah tu sais pas ce qui... T'as des morts. T'as un mec qui tue. Tu sais pas qui c'est. Tu comprends à la fin, bien évidemment. C'est... Alors, on est beaucoup plus sur du fantastique, horreur que... Enquête. Mais ça peut faire un bon mélange. Parce que je pense que thriller tout seul... Bah sinon, tu peux partir sur Agatha Christie. Ils étaient 10 qui est excellent. Mais... Y'a ce côté... Faut avoir envie, tu vois. Je pense que le truc horreur peut peut-être lui apporter une petite dynamique supplémentaire. Surtout que les Stephen King bon, je parle là, c'est pas des horreurs vraiment flippants. C'est pas Cimetière ou... qui sont... Encore que Missouri, il est pas horreur. Il est plus terrifiant, angoissant, parce que là, c'est plus un policier. C'est une meuf qui séquestre un mec, tu vois. C'est pas horreur. Les cimetières, c'est horreur. Enfin, bref. Mais du coup, voilà. Part plutôt sur... La Tempête du siècle, Dolores Claiborne et... Is it a 10. Ça me semble une bonne trinité. Et si tu veux, tu peux ajouter un petit Sherlock Holmes. Ça fait jamais de mal. Genre le chien des Baskervilles, un truc comme ça. Les Sherlock, ça se lit très vite. Bon, après, je sais pas si tu vas claquer autant de budget pour Castiel, mais si jamais, si t'as du pognon, n'hésite pas. Oh, ma Ella d'amour ! Bien, bonjour. Je suis à la recherche d'un fabuleux roman de fantaisie adulte. Je souhaiterais un contenu divertissant et plein d'action et d'énergie. De surcroît, il me serait plaisant de suivre le récit d'une héroïne téméraire, intelligente et habile. C'est pas si fréquent, hein. Je souhaiterais à une histoire où l'héroïne a du caractère, à laquelle je peux m'identifier et qui essaie et fait de son mieux pour parvenir à ses fins. Merci de votre écoute et pour votre compréhension. En vous remerciant également d'avance pour votre recommandation. Oh, ma chérie Noutte ! Ok, alors, une héroïne téméraire, intelligente et habile. Non, mais il y en a ! Alors, ma petite Ella, j'espère que tu as pris ton caddie avec toi ! Il y a pas mal de trucs. Il y a Beast of Prey, tome 1, qui est vraiment sympa. Alors, c'est plus du young adult, mais ça propose un traitement des personnages qui est vraiment cool. Le 2 pareil n'est pas bon, mais le 1 se suffit, il est très cool. J'ai vraiment aimé les caractères des persos. J'ai trouvé qu'ils avaient réussi, que l'autrice a réussi à faire vraiment des humains, tu vois, pas juste des stéréotypes. C'est vraiment appréciable. Toujours dans le young adult, il y a Sorcery of Songs, qui est pareil, dans le même genre. On est sur de la fantaisie avec une meuf hyper badass. En plus, il y a des livres et on n'a que des personnages vibrants, vivants. C'est un de mes romans préférés. Il y a Anne Miroir, que je viens de terminer, qui est une réécriture, enfin pas une réécriture, mais un mélange de Bridgerton et de Faé. Je m'attendais à quelque chose de sympa et simple. C'était sympa et profond, au final. Il y a de belles thématiques sociales abordées à l'intérieur. Et pareil, on a une meuf principale qui a beaucoup de caractères, mais pas débile, tu vois, genre du vrai beau caractère. Et je pense que pour ces 3 titres-là, ça conviendra mieux pour le côté identification. Parce que tout ce qui est fantaisie adulte, souvent c'est plus sombre, beaucoup plus sombre. Je pense par exemple qu'il y a la saga Quechelle, que j'aime beaucoup, que j'adore même, mais pour le coup, on a une héroïne principale qui s'appelle Phèdre, qui est beaucoup plus sombre, en fait, qui a une vie vraiment affreuse. Alors, je sais, Ella, que tu peux t'identifier un petit peu, mais qui vit vraiment des choses monstrueuses. Et je pense qu'il n'y a pas ce côté positif aussi fortement, tu vois, c'est vraiment... C'est peut-être un peu trop intense pour pouvoir s'identifier à elle. Donc je te le conseille quand même en termes de fantaisie adulte vraiment bien, vraiment géniale même, mais en young adulte, je pense que le young adulte te conviendrait mieux. J'aurais bien mis la passeuse de mots, mais je ne trouve pas que l'héroïne soit... Non, on va rester sur ma sélection. C'est déjà pas mal. J'étais en train de penser... J'allais cliquer, mais j'étais en train de penser qu'un Duma pourrait être grave cool. Mais genre, la reine Margot. Mais c'est historique, ce n'est pas fantaisie. Mais ça pourrait... La reine Margot ou le collier de la reine avec Marie-Antoinette. C'est comme parfois la vraie histoire prend le pas sur la fantaisie. Ensuite... Oh, Manita ! Mon chéri d'amour ! Bonjour ! Si vous, c'est bien ça ? Vous êtes la personne dont j'ai besoin actuellement. Vous allez sauver mon mois de décembre. Je vais me permettre de te tutoyer si ça te va. Vois-tu, j'aurais besoin d'un conseil. Depuis quelque temps, j'aimerais lire des essais, mais je ne sais pas par où commencer tant il y a de choix. Le plus important pour moi serait de ressentir quelque chose, de pouvoir écouter une réflexion et en discuter avec mes proches. Est-ce que tu aurais mon rêve à proximité ? Si oui, je crois que je serais obligée de revenir dans le futur. Oh, mon Dieu ! J'ai toute ma bibliothèque ! Alors, j'ai déjà conseillé certains essais à ma cliente d'avant, avant, avant. Mais je redirais les mêmes pour Sorcière de Mona Cholet et Le Coeur sur la Table. Le Coeur sur la Table, surtout, en fait, les deux sont de bons moyens de commencer la lecture des essais parce qu'ils sont très ludiques. Ça passe très bien à lire. Après, si tu veux aller plus loin, et je pense que Amanita peut aller plus loin. Encore une fois, Le Coeur sur la Table et Sorcière, c'est une bonne amorce pour en discuter avec les proches et les faire lire aux proches également. Il y a Beauté Fatale de Mona Cholet aussi qui fait une critique très forte de l'importance de l'esthétique des femmes dans la société. Et il y a On ne naît pas mec qui est hyper intéressant aussi et qui déconstruit le genre masculin dans la société. Après, les essais, je n'en ai pas lu tant que ça non plus. J'ai des phases où j'en lis plus ou moins. Mais ceux-là me semblent vraiment pas mal. Et pour le coup, je les ai tous trouvés très accessibles. Beauté Fatale est peut-être un peu plus vénère en termes de style. Mais voilà, ça reste très plaisant à lire. J'espère que tu reviendras à Manita, mon bébé. Et c'est fini ! La vie d'esquimaux ! J'ai adoré. Alors, c'est la première fois que je fais cet exercice, enfin que je fais ce vidéo, mais en vrai, c'est un vrai exercice, que je fais ça en vidéo et j'ai passé un super moment. Donc écoutez, j'attends vos retours en commentaire. Est-ce que vous avez kiffé ? Est-ce que vous aimeriez à nouveau ce type de concept ? Alors, pas pour Noël, tu vois, mais à un autre moment de l'année, pourquoi pas ? J'avoue que de mon côté, j'ai trouvé l'expérience hyper plaisante. Alors, j'avoue que Hélène, c'est celle qui m'a posé le plus de difficultés au début. J'étais vraiment en mode « Ah ! Oh mon Dieu, j'ai pas de titre en tête ! » Mais parce que c'est difficile, en fait, de faire ça uniquement de mémoire et de pas avoir la base de données à côté, tu vois. Quand t'es en librairie, t'as les étagères qui te font « Oh, il y a lui, il y a lui ! » Tu vois, là, c'est tout de tête. Mais au final, je trouve que je m'en suis bien sortie et j'ai passé un bête de moment. Voilà. J'aurais pu faire ça très longtemps, mais j'ai commencé à avoir mal à la gorge. Donc, c'est pas plus mal que ce soit pas plus long. Sur ce, je vous fais plein de bisous. J'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire ainsi que vos propres recommandations de l'UER. Et, bah, vivement la prochaine vidéo ! Du coup, je vous redis, on se revoit pas la semaine prochaine, mais dans deux, normalement. Si jamais il n'y a pas dans deux, ne paniquez pas. Ça veut dire que j'ai pas eu le temps de tourner, ça sera dans trois. Je ne m'envole pas de toute façon. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes. Je vous aime très fort et prenez bien, bien, bien soin de vous. Mouah ! Bisous à tous !